et salut alors c'est ben du blog trading de buton.com alors aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'en fait c'est pas une vidéo c'est à dire que là je suis au travail tranquille avec mon téléphone et mes écouteurs et je suis en train de discuter donc peut-être qu'il va y avoir du bruit des voitures qui vont passer peut-être que je vais pouvoir reposter la vidéo peut-être pas je sais pas encore ce que je vais faire en fait c'est juste que je vais te dire ce que j'ai à te dire et je mettrais avec ça les photos et les images de ceux dont je veux parler parce que pour ça j'ai pas besoin d'être devant mon écran vraiment donc je vais juste te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure donc là on est mercredi 6 septembre mais je vais pas je vais pas poster la vidéo aujourd'hui ni demain je sais pas quand est ce que je vais la poster exactement du coup tu l'auras sûrement avec du retard mais c'est pour ça je vais te mettre les images et les photos je voulais parler à propos de la psychologie et des choix en trading encore une fois même si c'est quelque chose que je fais beaucoup c'est parce que vraiment pour moi le fait d'avoir une méthode de trading c'est quelque chose de simple à faire d'ailleurs j'ai fait une formation à ce propos si tu veux je te mettrai le lien dans la description mais une méthode de trading c'est pas ce qui est de plus compliqué ce qui est de plus compliqué c'est de se tenir pardon à ton méthode et de l'appliquer peu importe ce qui se passe sur les marchés et donc en fait ce qui s'est passé c'est que là tout à l'heure enfin déjà pour revenir c'est hier soir mardi mardi j'ai fait une analyse sur usb cad genre voilà comme tu l'as entendu j'ai été coupé par un passant du coup du coup j'ai fait un petit coupure au montage si je peux et voilà donc mardi soir mardi 5 je crois j'ai pas j'ai pas d'être sous les yeux j'étais en train d'analyser usb cad et j'ai tracé une boxe en 4 heures sur le graphique 4 heures je m'étais dit si cette boxe pète par le bas je vends si et si le cours courir jusqu'au haut de la boxe j'attends le haut de la boxe pour pour vendre aussi puisque selon mon analyse le cours devait encore baisser donc je me suis mis un petit post-it sur mon ordi j'aime bien travailler les post-it j'aime bien essayer d'être organisé dans mon trading pour rien oublier parce que j'avais beaucoup de choses sinon alors que je m'étais mis un petit post-it et je m'étais dit quand quand ce sera si ça passe si ça pète celle-là boxe par le bas je vends si ça si ça courir jusqu'en haut je gérerai comme un trading range c'est à dire que je vendrai en deux fois une fois avec le premier tp en bas de la boxe et stop à deux ça c'est comme ça que j'aime bien trader en range et après le deuxième stop le deuxième take profit pardon je mets pas de take profit et j'attends de voir jusqu'où ça peut descendre parce que pour moi là on pouvait aller vraiment très très bas encore vraiment très loin donc voilà ensuite qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que donc mercredi maintenant et que tout à l'heure tout à l'heure pour moi qui enregistre donc il y a quelques jours pour vous j'imagine voir quelques semaines j'ai encore quelques jours je passerai cette vidéo je suis rentré chez moi il était à peu près 15h30 je me mets devant mes graphiques et je commence à je commence à regarder un peu tout jusqu'à arriver à usd cad là je revois mon post-it qui me dit attention usd cad il ya quelque chose à faire il était à peu près 15h55 je vois quoi je vois qu'on est en haut de ma boxe que j'avais tracé en quatre heures si je peux avoir la boxe je veux je la mettrai là sur sur la vidéo c'est le moment de regarder l'écran non et donc je me dis ça ok pendant ce temps là je vais dans ma salle des marchés le lien pour la salle des marchés dans la description donc je vais dans ma salle des marchés et je commence à envoyer un message preuve à l'appui du paris je vous mettrai l'image de la preuve 15h58 ou 15h57 je sais plus j'ai pas devant les yeux attention je vais vendre je vais vendre usd cad là voilà pendant ce temps là j'allume ma la plateforme de mon broker pour pouvoir passer l'ordre puisque je traite pas avec la même plateforme que celle avec la qu'elle analyse les marchés et donc ma plateforme qui bug elle veut pas s'abîmer elle veut pas s'abîmer ok je réessaie ma plateforme qui re-bug et là je vois quoi je vois une très 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 grosse bougie rouge qui pète je vois même pas jusqu'à jusqu'à où elle descend en je sais pas en cinq secondes ou dix secondes en dix secondes comme ça le trade que je voulais passer et ben il a il est passé en fait le trade que je voulais passer je l'ai anticipé de deux minutes deux minutes avant que deux minutes avant que deux minutes avant que deux minutes avant je voulais vendre la plateforme elle s'est pas allumée enfin elle n'a pas voulu démarrer et là le trade il a sauté je vous mets l'image de la grosse bougie rouge 250 pips en peut-être dix secondes c'est c'est très rare et mais ouais 250 pips en peut-être dix secondes qui me sont pas dessus mais ouais et du coup bah après ça forcément j'étais déçu et c'est là que j'ai fait j'ai fait le bon choix c'est que là quand il se passe ça on a deux en général il se passera deux choses soit tu vas commencer à vouloir à te dire oh là là je viens de perdre temps et tu fais tes calculs dans ta tête de quelle taille tu voulais utiliser etc etc et tu viens de dire ah là je viens de perdre temps enfin de perdre de pas gagner en tout cas donc de perdre en le plan mais je viens de perdre temps ou alors tu te dis tu te dis et donc tu vas vouloir retrader et regagner ça et donc au final ce qui va se passer c'est que tu vas te riner tout simplement soit tu vas faire sauter ton compte soit tu vas faire plein de pertes mais en tout cas en agissant comme ça tu as très très peu de chance de gagner ou alors et bah ce qui va se passer sinon à part ça c'est que tu vas tu vas arrêter de trader c'est à dire bon j'ai raté ça je sais que là du coup à ma tête forcément je suis pas bien que je vais avoir envie de faire n'importe quoi et du coup tu traites pas tout simplement et ben c'est ce que j'ai fait j'ai pris la bonne décision c'est à dire que j'ai pas tradé j'ai coupé ma plateforme j'aurais pas tradé aujourd'hui j'ai mon seul ma seule idée de trading elle m'est passée sous le nez à cause d'un bail de la plateforme c'est tant pis pour moi et ça fait partie du trading ça fait partie du jeu mais quand ça quand ça arrive ça fait mal et du coup faut savoir prendre la bonne décision parce que ce qui est dangereux en trading c'est ça c'est quand t'as mal quand t'as quand t'as faim je parle de faim c'est faim de pips faim de thunes c'est à dire que tu vois tu te vois gagner tu vas gagner temps et au final tu sais tout pas s'ouvrir c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo sûrement qu'il y a eu beaucoup de bruit derrière enfin j'espère au moins que vous m'avez vous m'avez bien entendu que tout s'est bien passé après si tu veux j'ai un ebook gratos c'est cinq points essentiels pour réussir en trading ce que tu as à faire c'est cliquer dans le lien de la description qui parle de ça mettre ton adresse mail et ton nom et je te l'enverrai par mail après tu recevras aussi mon newsletter je partage quelques trucs soit des expériences perso mais toujours qui ont un fond avec le trading ou alors je t'allère pour mes nouvelles vidéos enfin voilà j'envoie quelques mails de temps en temps un ou deux par semaine vraiment deux par semaine en fait en général j'essaie de faire un par semaine ou un par deux semaines et voilà après tu peux aussi liker la vidéo ça m'aidera pour référencement tu peux t'abonner à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos sur ce je te souhaite de bons trades et à la prochaine go